Alors qu'est-ce qu'on sait de ces journalistes ? Ils ont entre 17 et 19 ans que deux seulement ne sont pas scolarisés dans le lycée. Ensuite, ils avaient en marge de cette manifestation été chercher de l'essence dans la station d'essence à côté, rempli des bidons, et en fait incendié des poubelles, des palettes devant la porte du lycée. Ensuite, ils avaient incendié, ils avaient arrosé d'essence le toit du lycée, donc ça a fait pas mal de dégâts. 120 000 euros selon nos informations de préjudice. Les victimes, c'était le conseil régional et aussi la mairie de Levallois. Alors qu'est-ce qu'ils risquent ? Eh bien ils risquent, pour les mineurs, ils vont être présentés devant un juge d'instruction des juges des enfants, et puis placés sous contrôle judiciaire pour être jugés un jour devant le tribunal des mineurs. Et puis pour les deux majeurs, eh bien ils vont être déférés et convoqués ultérieurement devant le tribunal de Nanterre.